L'Homme de la montagne de Joyce Maynard Joyce Maynard est une romancière américaine qui a publié environ six ou sept romans qui est maintenant très reconnue dont plusieurs romans sont adaptés au cinéma dont le dernier Last Days of Summer à partir de son roman qui s'appelle Long Weekend elle revient avec L'Homme de la montagne L'Homme de la montagne c'est l'histoire de deux sœurs Rachel et Patty, 13 et 11 ans qui vivent dans la banlieue de San Francisco avec leur mère un peu dépressive depuis que le père les a tous abandonnés le père est en lui un très brillant inspecteur de police très beau, très séduisant, très charmeur, italien d'origine donc les filles sont très amoureuses de leur père et les filles vont toujours chercher le contact avec ce père qu'elle voit épisodiquement et elle mène une vie un peu ennuyeuse comme ça dans cette banlieue jusqu'au jour où dans la montagne à côté un tueur en série va tuer des joggeuses qui viennent comme ça faire leur sport sur les flancs de la montagne et donc il y a cette enquête qui est menée et qui est confiée au père des deux jeunes filles l'inspecteur Torricelli alors elles sont maintenant les filles de l'inspecteur en charge de l'enquête tout le monde les recherche, recherche leur compagnie à l'école elles sont un peu les héroïnes de la place le seul problème c'est que le temps passe et on ne trouve pas le coupable voilà donc je n'en dirai pas plus et là il y a toute une histoire qui va commencer et qui est très belle ce n'est pas un roman policier en soi puisque évidemment on veut savoir qui est cet homme de la montagne ce sera élucidé à la fin mais je pense que l'intérêt du roman n'est pas là l'intérêt du roman c'est le rapport entre ses soeurs le rapport avec leur père c'est de l'histoire d'amour c'est l'adolescence de ses filles comment elles vont grandir comment elles vont apprendre la vie et puis c'est toute une époque des Etats-Unis c'est les années 70, 80 on voit ressurgir des vieux tubes des années 70 qui viennent ponctuer le récit c'est magnifiquement écrit très bien raconté et Just Ménard fait preuve une fois de plus d'une écriture efficace, belle et profonde par rapport à l'étude des personnages voilà donc c'est un roman vraiment à lire à découvrir un magnifique roman